Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre vidéo et guidance de 21h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir mes belles âmes, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne Marie-Fatma qui est une chaîne d'amour, d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'innocent, mais plus que tout l'amour de soi. C'est l'amour de soi qui pense sur cette chaîne. Une fois que vous avez compris, vous commencez réellement à cheminer. Et vous autres mes belles âmes qui me suivez depuis quelques temps, je vous renouvelle ma gratitude ce soir. Merci, merci d'exister. Merci pour votre amour, pour vos partages, pour votre bonté et générosité du cœur. Merci infiniment. Ce soir, sur 21h avec Marie, nous allons continuer notre cinquième jour de neuvaine. Mais avant d'ouvrir cette neuvaine, on m'a dit de vous dire, ce soir, bien sûr, nous sommes sur une guidance générale. Bien que ce soit accompagné d'une neuvaine, la neuvaine, c'est-à-dire qu'on demande quelque chose à Dieu. Donc chacun dans son cœur, dans son humble cœur ce soir, pendant cette guidance, mettez une action, demandez. La Bible nous dit, dans Matthieu 7, verset 7, que demandez et l'on vous donnera. Frappez et l'on vous ouvrira. Donc demandez ce soir ce que vous voulez pour cette fin d'année, pour la nouvelle année qui commence, pour quelque chose, une situation pour laquelle vous êtes peut-être depuis longtemps ennissé, qu'on vous débloque quelque chose. Je ne connais pas vos situations, mais comme je dis, comme nos visages diffèrent, c'est ainsi que nos situations également diffèrent et nos problèmes. Donc chacun dans son cœur, chez lui ce soir, dans son cœur, j'insiste vraiment, parce que ça vient du cœur, demandez à Marie et à Jésus ce soir, de vous aider à débloquer votre situation, de vous aider à résoudre votre situation, de vous aider à cheminer vers la lumière divine. C'est vraiment ça. Et ce soir, sur 21h avec Marie, on m'a dit de vous dire également de vous battre pour un amour. Peut-être que tu as baissé les bras par rapport à une personne, par rapport à ton autre, par rapport à un enfant. On m'a dit de continuer à te battre pour cet amour. Mais tu te battras pour cet amour en mettant de l'amour dans cette situation. On va t'expliquer, quand tu demanderas, à travers des rêves, à travers des messages, comment cheminer, comment amener cette situation à se débloquer également, parce que quand tu demandes, on te donne des indices, on te donne des signes. Hier, on nous a parlé d'un signe à accueillir au quatrième jour. Aujourd'hui, nous sommes le cinquième jour de la neuvaine. Alors, allons voir ensemble quels sont les messages ce soir. Et je sais que nombreux d'entre vous sont en train de préparer les fêtes pour ceux qui sont chrétiens. Et ça prend beaucoup de temps. Moi également, ça me prend du temps. Mais voilà, j'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai mon mari qui est là, ma maman qui est là. Je dois me déplacer également pour faire des cadeaux. Donc, je sais que c'est une période charnière. Pour ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens, ça peut paraître stressant et compliqué. Mais ce soir, on va continuer à vous battre pour vos valeurs, pour cet amour, pour quelque chose qui peut-être aujourd'hui vous a terni votre âme, vous a enlevé une lumière. Et peut-être pendant cette période de fête, il y a des gens qui vont passer des fêtes tout seuls, qui sont loin de la famille. Marie, je ne connais pas ta situation, mais c'est une guidance générale dont chacun prend vraiment le message qui est raison dans lui. Et je vous invite également à vous abonner pour ce n'est pas encore fait, à sonner votre cloche sur la notification et également à liker cette vidéo parce que ça aide énormément pour les albums de YouTube, pour que d'autres personnes puissent également les avoir. Bien sûr, ce soir, ce soir, ce soir, ce soir, ce soir, ce soir, tout ce que je peux vous dire, ici, en tant que Marie-Fatma, en tant qu'être humain comme vous, c'est de rester toujours dans l'amour du cœur et dans l'ouverture du cœur. Par expérience, les choses finissent toujours par se débloquer quand on est dans l'amour. Et moi, je dis souvent aux gens, vous savez, ces jours-ci, je suis allée plusieurs fois dans les magasins faire des courses pour ma famille et j'ai eu beaucoup de compliments de personnes que je ne connais pas, qui me voyaient, qui me disaient, wow, qu'est-ce que vous êtes belles, qu'est-ce que vous êtes magnifiques et tout. Ça fait plaisir. Ça peut nous flatter également notre égo. Mais posez-vous une question ce soir. Est-ce que mon intérieur est beau? Est-ce que, on parle de moi que je suis une belle personne, est-ce que ce n'est pas juste une carapace? Est-ce que le fond est réellement beau comme l'extérieur? Parce qu'au final, c'est ce qui est à l'intérieur qui est le plus important. Et parfois, quand on a le combo gagnant, c'est quand l'extérieur et l'intérieur sont beaux ensemble. Et parfois même, on peut trouver que l'intérieur est encore plus beau que l'extérieur. Et c'est là qu'on peut se sentir vraiment enfant de Dieu, digne d'être appelé enfant de Dieu, digne d'être fait partie de la milice de Céleste. Parce que oui, on fait partie de cette fratrie, de la fratrie divine. Quand on vient sur terre, on fait tous partie de la même fratrie. Après, selon nos comportements, selon comment on va cheminer, on va s'en éloigner petit à petit, ou très très loin, ou encore bien rester dans la complétude. Alors moi, si je pouvais vous donner un conseil cette fin d'année, en plus, demain à minuit, ça va être la naissance du Christ. « Ne veux-tu pas venir à la complétude avec Jésus ? » « On me dit de te dire que ce soir, ta marée est Jésus. » En fait, c'est un grand jour. C'est le jour, pas seulement de la naissance du Christ, mais c'est également le jour de la délivrance de Marie. Donc, dans ce même cœur, avec cette délivrance, on va enclencher les choses ici pour que ta situation soit délivrée. Amen. Que tu sois délivrée de cette situation qui te bloquait. Que tu sois libérée. Que tu sois débloquée. Ce soir. Le cinquième jour. De l'apparition de la Vierge Marie à Sainte-Catherine-Laboré. Nous, on parle de la chapelle de la médaille miraculeuse. Cinquième jour. Le combat de l'amour. On te dit de continuer à te battre pour cette personne, pour cette situation, pour tes valeurs d'amour. Pour tes valeurs d'amour. Si on parle de toi et que ce n'est que de toi dont il s'agit. Que tu as des valeurs et que tu sais que tu es quelqu'un de bien. Continue à te battre pour tes valeurs. Peut-être que tu veux faire un métier. Et les gens te disent que ce n'est pas un métier qui te correspond. Et que tu sais que ce métier-là, tu le fais avec amour et que tu donnes aux autres. Continue à te battre. Moi, par exemple. Je fais un métier. De ce que j'ai fait. J'ai eu plusieurs arcs à mon... Plusieurs cordes à mon arc. Pardon, je veux dire. Mon tout premier métier. Tout premier. Si je peux l'appeler ainsi, c'était l'audiovisuel. L'audiovisuel, c'est-à-dire que j'ai créé ma société d'audiovisuel dont j'étais productrice de cinéma. J'avais une société de production cinématographique. Et j'ai fait un court-métrage. Parce que je voulais donner du rêve aux gens. Et à l'époque, j'avais 25 ans. Mais avant ça, j'avais un magasin à 21 ans. Un prêt-à-porter pour embellir les gens. Je ne vais pas appeler ça un métier en tant que tel parce que j'achetais quelque chose et je revendais. Donc, c'était du commerce pour moi. Mais un métier, pour moi, c'est quelque chose que tu donnes, tu fais avec du cœur. Les métiers, on parle de métier. Je ne dénigre pas les métiers des autres personnes. Mais pour moi, un métier, ça touche à l'art aussi. Je dis souvent aux gens, par exemple, quand un cuisinier fait à manger, il transmet de l'amour aux gens parce qu'il le fait avec amour. Ensuite, je suis rentrée dans le négoce, dans le trading des matières premières, dans le cacao et le café. Donc, j'ai fait le commerce international dans ces matières premières. Et ça a été une expérience qui m'a apporté beaucoup. J'ai beaucoup voyagé, les États-Unis, l'Angleterre, etc. Et puis, je suis rentrée dans la coiffure. Et là, c'était un métier. J'avais un travail dans le négoce. J'avais un travail dans l'audiovisuel, on va dire un métier, puisque c'est le septième art aussi. Je transmettais ma dévotion, mon amour. Je faisais rêver les gens également. Même si je ne l'ai pas fait pendant longtemps parce que je ne l'ai pas aimé que ça dure longtemps. Mais, vous savez, il y a une chanson en anglaise qui dit Tu ne peux pas toujours avoir ce que tu veux. Tu ne peux pas toujours faire ce que tu veux. Parfois, tu es obligé d'arrondir les angles. Et en attendant, tu dois manger, tu dois te battre. Mais tu ne perds pas de vue ton rêve. Ton rêve, il reste ton rêve. Et tu sais que tu vas y arriver un jour. Mais tu as besoin peut-être d'ajuster quelque chose ici pour pouvoir survivre. Je ne sais pas pour qui ça parle. Mais le message vient comme ça ce soir. Et donc, depuis l'année, on a eu le Crédit Cranche en 2008. La crise mondiale en 2012 était catastrophique. Je me suis reconvertie dans la coiffure. Et j'ai trouvé que c'était un métier qui était vraiment, vraiment, comment dirais-je, formateur de la vie. Parce que tu es au contact des gens. Tu n'es pas derrière ton ordinateur. Et moi, j'ai quitté le trading. Trader, des traders à coiffeuse. Et là, j'étais là avec des gens qui me parlaient comme... Parce que pour eux, coiffeuse, ça veut dire que tu as deux neurones, en fait. Tu n'es pas intelligente. Donc, ils te prennent juste pour une beauté. Et tu dois prendre tout ça pour toi. Parce que tu es aussi une coiffeuse. Il ne faut pas oublier que c'est aussi une psychologue. Tu dois aussi faire de la psychologie. Tu te dis pourquoi cette personne me traite comme ça. Peut-être que c'est elle qui se sent comme ça. Donc, ce soir, sur 21 Marie Marie, il y a des gens ici, peut-être que... Ils font un métier qui leur permet aujourd'hui de grandir. Mais peut-être que ce métier-là n'est pas assez valorisant pour toi. Sache que chaque chemin que tu... Où tu vas avancer dans ta vie. Et quand tu mets l'esprit de Dieu, Dieu t'amène sur ce chemin pour que tu apprennes quelque chose. Et moi, je t'ai vraiment persuadé que je t'aide avec Jésus. Parce que avant de rentrer dans la coiffure, j'avais fait un jeûne de 12 jours. De 12 jours. Comme les 12 apôtres, par exemple. Comme les 12 étoiles qui sont sur la tête pour mon mari ce soir. J'avais fait un jeûne de 12 jours. J'ai dit, Seigneur, si ce métier est le mien, que je puisse finaliser avec ce salon de coiffure que je vais acheter. C'est toi qui seras devant, toi qui seras à la tête. Et quand je l'ai acheté, ce salon de coiffure, à Paris, dans le 8e, je savais que j'étais avec Jésus. Mettez Dieu dans vos affaires. Dans vos relations sentimentales. Dans vos business. Dans vos projets. Dans votre famille. Dans tout ce que vous voulez faire. Mettez Dieu avant de rentrer. Même vous déjà. Moi j'ai mis Dieu dans ce salon avant même de prendre la clé de signer et de mettre mes pieds dedans. Dieu était devant. Et quand je commençais à avoir des persécutions, je savais que j'étais dans la barque avec Jésus. Comment tu réagis aujourd'hui quand tu commences quelque chose. Quand tu rencontres une personne. Est-ce que tu mets l'esprit de Dieu dedans. Quand tu as un contrat. Est-ce que tu mets l'esprit de Dieu dedans. C'est un appel ici à ce que tu mets de l'amour. Dans tout ce que tu vas faire. On parle d'un combat de l'amour. Le combat de l'amour. C'est-à-dire que quand tu as un projet. Il faut savoir que si tu ne mets pas l'énergie d'amour. Il y a une autre énergie qui va venir s'installer dans ton projet. Ou dans ta relation. Ou dans ta famille. Ou dans tes enfants. Parce que le diable rôde. Et il essaie de trouver des failles pour nous utiliser. Pour changer le cours des choses. Mais quand tu es avec Dieu. Tu sais que celui qui se bat pour toi. Sera toujours vainqueur. On te dit ce soir. Le combat de l'amour. Et donc. Moi je suis reconnue aujourd'hui comme une vieux tuyprenneuse. Une vieux tuyprenneuse est une personne qui travaille pour la beauté. J'embellis les gens à l'extérieur. Et j'embellis les gens à l'intérieur. De par mon métier de coach spirituel également. Donc. J'apporte la beauté dans l'être. Sur le corps et dans l'âme. Quel est ton métier ? Qu'est-ce que tu apportes aux gens ? Les gens vont se rappeler de quoi quand tu seras partie de ce monde ? On se souviendra de toi en tant que qui ? Et parfois. Ce soir mes besoins. On a beaucoup prié notre père. Depuis quatre jours. Depuis les quatre derniers jours de la neuvaine. Mais est-ce que quand tu pries notre père. Je comprends ce que c'est cette prière. Parce qu'il faut savoir que quand on veut rester dans l'amour. On va toujours avoir l'homme qui va essayer de nous basculer de son côté. Et de nous amener à sortir de notre beauté intérieure. Mais quand tu dis. Ne nous laisse pas rentrer en tentation. Mais délivre-nous du mal. Parce qu'on marche dans le mal à chaque fois. On marche dans le mal. Mais il faut que quand tu marches dans le mal. Tu sois juste en suspension. C'est-à-dire que la Bible nous dit que les anges te porteront sur la main de peur que tes pieds ne heurtent contre une pierre. Demande aux anges de te porter pour que tes pieds ne heurtent pas contre une pierre. Donc même en marchant sur le mal. Tu es juste. Tu sais. Tu flottes en fait. Tu flottes. Tu flottes. Parce que tu ne prends pas l'empreinte du mal. Parce qu'on marche sur le mal. On traverse le mal. Mais il faut que ce mal là quand on le traverse. Qu'il n'y ait rien qui reste sur nous. C'est-à-dire que parfois tu es là. Tu as raison. Quelqu'un va t'envoyer des énergies pour que tu te mettes en colère. Et que tu leur envoies la balle comme un punching ball ici. Et tu deviens l'adversaire le plus faroche et le plus méchant. Et ton énergie baisse à cet instant là tout de suite. Parce que tu es passé de l'autre côté de l'ombre. Alors c'est pour ça qu'il est important quand vous restez de notre père qui est le seul. Quand vous arrivez à cet endroit là. À ce passage là. Ne nous laisse pas rentrer en tentation. Mais délivre-nous du mal. Vraiment à partir d'aujourd'hui. Pensez vraiment à ce que vous dites. Parce que les gens parfois ils récitent. C'est comme une recitation. Et on ne pense même pas au mot. Les mots ne pèsent pas. Il faut que ce mot là. Cette phrase là. Elle pèse sur toi. Pour qu'elle prenne en prenne. De manière à ce que quand l'énergie négative viendra. Qu'elle te fleure juste. Parce que tu seras comme un imperméable. Tu seras comme une vitre sur laquelle on verse de l'eau. Et ça coule. C'est très important. On vous dit ce soir. Le cinquième jour de la neuvaine. Avec Marie et Sainte Catherine Laboré. À la chapelle de la médaille miraculeuse. On nous dit le combat de l'amour. Marie se présente debout sur un demi-globe terrestre. De ses pieds, elle écrase le serpent. Elle écrase le serpent. Parce qu'elle a cette puissance. Parce qu'elle a cette force. Va donc t'appuyer sur Marie ce soir. Ce 21 avril Marie. Pour prendre la force de Marie. Et appuyer également sur Jésus. Parce que ce soir on a eu les deux énergies. Marie et Jésus. J'ai mis les deux enceintes. Si vous voyez la fumée. Elle est un peu. Voilà. Le fond n'est pas tout à fait clair. Parce qu'elle a eu de la fumée. Et j'ai laissé cette fumée exprès. Sans la nettoyer. Parce que c'est ce qu'on m'a demandé. Écrase la tête du serpent ce soir. Avec la force que tu puiseras sur Marie et Jésus. Marie. Tu nous indiques le combat. À mener dans toute vie chrétienne. C'est toute une vie. La vie chrétienne. Et c'est tout un combat. Il n'y a pas un jour que tu n'es pas combattu. Il faut le savoir. Il n'y a pas un jour que l'ennemi ne te met pas des barrières. Des barrières visibles ou invisibles. Et celles qui sont invisibles sont encore plus dangereuses. C'est pour ça qu'il faut que tu mettes toujours le Saint-Esprit dans ta vie. Dans tes projets. Dans tout ce que tu fais. L'Esprit des dieux. Pour que lui, il brise les barrières qui sont sur ton chemin. Amen. On te dit ce soir. Lutter contre ce qui nous abîme le cœur. Le démon et le péché. Symbolisés par le serpent. Dans Genèse 3, verset 1. Développer ce qui nous épanouit. L'amour. C'est important de développer tout ce qui nous épanouit. Dans l'amour. Moi je vous dis parfois. Quand vous ne savez même pas quoi faire. Chantez seulement. C'est pour ça que vous voyez tout le temps que je chante sur cette chaîne. Chantez. La chanson. Chanter ça va accroître votre énergie. Ça vous donne un tour du poids plus élevé. Quand vous chantez. C'est très important. Et on nous dit. Chanter c'est prier également deux fois. Pour ceux qui ne le savent pas. Quand tu t'aimais. Tu parles de notre paix qui est aux cieux. Quand tu chantes. En disant notre paix qui est aux cieux. Tu pries deux fois. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le savent. Si tu ne le savais pas. Sache-le aujourd'hui. Ce soir. Ce 21 avril Marie. Tu sais que désormais. Tu vas te battre pour l'amour. Développer ce qui nous épanouit. L'amour. Marie. Obtiens-nous le courage. De vivre la vérité. Et le respect dans nos relations. La vérité. C'est important dans une relation. C'est très important. Et de développer notre esprit de service. Je vais au service du papa. Premièrement. Quand tu fais du bien. Quand tu envoies de l'amour. Mais tu es également au service de ton prochain. Oui. On est tous là. On est liés les uns aux autres. Et le jour où on coupe ce cordon. Il y a un dysfonctionnement. Parce que. Le Christ nous a dit. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Ce soir. Ce 21 avril Marie. Nous allons continuer par notre Père. Qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre plan de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais délivre-nous du mal. Que ton règne vienne. la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Sainte Trathélène Lavouré, priez pour nous. On peut finir avec Jérusalem Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. On me dit qu'il y a quelque chose qui va changer dans votre façon de voir les choses désormais. Votre façon de réagir à certaines situations. Votre façon même d'ajuster certaines situations ou de voir le regard va changer. Je ne sais pas ce que c'est, mais on me dit qu'il y a quelque chose qui va changer. Aujourd'hui, à partir de cet instant où je vous parle, il y a quelque chose que vous allez changer dans votre façon de voir les choses. De prier peut-être aussi. Ce soir, ce 21 avril Marie, nous avons eu deux messages. Le premier message nous parle ici, Père, Marie, Frère, Fils, avec Osiris. D'accord? Ça, c'est les maîtres ascensionnés. Donc, Osiris, c'est un maître ascensionné, guide d'accompagnement. On nous dit ici, L'affaire en question concerne un homme qui joue un rôle important dans votre vie. Vos relations actuelles avec les hommes sont affectées par vos expériences antérieures avec votre père, votre ex-mari, votre petit ami, par exemple, bien sûr, un frère, un fils ou un autre homme. Le moment est tout indiqué pour guérir les vieilles blessures relatives aux hommes que vous avez côtoyés. Dieu et les maîtres ascensionnés vous soutiendront dans vos efforts pour vous libérer des vieilles toxines comme la colère, le blâme ou la culpabilité. Ces processus vous permettront d'entretenir de saines relations avec les hommes ainsi qu'avec votre propre énergie masculine. On nous dit qu'autres significations ici, vous venez de rencontrer peut-être ou allez rencontrer sous peu un partenaire masculin important. Vos relations actuelles s'améliorent au fur et à mesure que vous vous libérez des sentiments négatifs envers votre père. Un proche décédé, un homme, vous envoie de l'amour du haut des cieux. Équilibrez votre énergie masculine et votre énergie féminine en vous efforçant chaque jour de donner et de recevoir l'énergie la plus haute qu'est l'amour. Osiris, on vous a dit tout à l'heure de vous battre pour cet avion, de ne pas baisser les bras. Et Osiris va vous aider à faire ça. Osiris est le mari de la déesse égyptienne Isis. À l'issue d'une cruelle dispute avec son frère, 7, Osiris perdit la vie. Isis implora le dieu soleil rare de venir à son secours et celui-ci révéla à Isis son nom secret. Isis le souffla à l'oreille d'Osiris qui reprit vie. Enfin réunis, enfin réunis, le couple conçut un fils Horus fait appel à Osiris pour tout ce qui est attrait à l'énergie masculine ou à un homme en particulier. Ce soir, sur 21 avril Marie, derrière j'ai l'autre et entre les deux j'ai Jésus. En tout cas, moi, ce que j'entends ici par rapport à ce message, c'est qu'il y a une situation qui va ressusciter là, qui va renaître des cendres, quelque chose qui était presque mort ou qui était mort même, qui était fini. Un peu comme la résurrection de Lazare, le frère de Marie. Ouais. Le frère de Marie et de Marthe. Donc, on vous dit de vous battre pour cet amour. Battez pour vous pour cet amour. Et c'est pas aller prendre un sabre ou aller mettre des gants de boxe, mais se battre en envoyant de l'amour à cette situation, en envoyant l'énergie la plus haute qui vibre dans cet univers, l'amour, dans cette situation. Ce soir, sur 21 avril Marie, Ganesh te dit oui à ta question. Je te pose une question, comment je me fais, on te dit oui. Ganesh, toutes les portes vous sont grandes ouvertes et la voie est libre. Les obstacles qui ont pu vous barrer la route ont tous été retirés. On vous a parlé de l'obstacle visible et invisible. Ce soir, sur 21 avril Marie, Ganesh te confirme que oui, la voie est libre. et qu'on a retiré les obstacles. Restez confiants que la situation connaîtra un heureux dénouement et que tout ira pour le mieux. Tu ne peux pas faire une veine avec la Vierge Marie et tu n'obtiens pas ta réponse. Tu ne peux pas, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas prier comme on est en train de le faire depuis cinq jours et tu n'as pas de résultat positif. C'est impossible à Dieu. Alors, demande avec un cœur humble. Et si tu étais encore dans la colère, on t'agit d'enlever la colère. Et c'est pour ça que je dis souvent, on peut être quelqu'un, on peut mentir à tout le monde, on ne peut pas mentir à Dieu. Tu peux faire tout ce que tu veux en disant, je suis quelqu'un de bien, je suis ci, je suis ça, j'ai fait ça. Mais Dieu connaît ton intérieur et toi-même, tu connais ton intérieur. Peut-être même qu'il le connaît mieux que toi. Alors, est-ce que tu fais partie de ces personnes qui sont juste belles au niveau de la tarapace et l'intérieur n'est pas ce qu'il y a? Remets-toi en question et pendant cette neuvaine, demande à ce qu'on t'enlève le péché originel, qu'on te nettoie, qu'on te purifie, que tu deviens plus blanc que neige. Il y a une chanson qui dit, avant de finir votre guidance. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, mon cœur est plus blanc que la neige. Alors, demande qu'on est au tronc de l'heure ce soir, c'est 21h avec Marie. Amen, Amen, Amen. Et donc, on nous dit, entre cette explication, la réponse à votre question est oui. Le moment est opportun pour passer à l'action ou porter un changement. Vos prières ont été entendues et sont sur le point d'être exaucées. Sont sur le point, ça veut dire que ce n'est pas encore. C'est sur le point. On est en train de noter. Ah, mais elle a eu combien? Elle a eu 4, là, sur 5, là, elle a eu 2, sur 5, là, bon, on aurait bien aimé qu'elle fasse mieux et qu'elle a eu 1, mais bon. Elle a autre chose où elle a eu 18 sur 20, là, bon, ça va aller faire, on est en train de comptabiliser parce que c'est sur le point d'être exaucée. Oh, il y a une note là où elle a eu 0. qu'elle se repende. On attend qu'il se repende, qu'il demande pardon pour qu'on annule cette erreur, par exemple. Ce soir, sur 21 avec Marie, on me dit de lire l'Epsomme 51 avec vous, l'Epsomme de la remission des péchés pour que tu rentres dans cette complétude et que celui soit un lui définitif avec Jésus et Marie ce soir pour ta vie. Donc, on va lire l'Epsomme après, 51, l'Epsomme de pardon, de remission des péchés qui vont te nettoyer, clôture cette prière pour que tu sois blanc comme neige. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, on te dit, vos prières ont été entendues et sont sur le point d'être exaucées. Vous avez tout le soutien nécessaire. Gardez la foi. Ganesh est un dieu hindou à tête d'éléphant dont on dit qu'il lève les obstacles. Donc, on dit qu'il lève les obstacles. quand Ganesh vient, c'est oui, c'est un oui définitif. Yes. Et, ce soir, sur 21 avec Marie, on nous dit, il est celui qui ouvre la voie, fait appel à Ganesh au début d'une quelconque cérémonie ou d'un nouveau projet afin d'assurer un démarrage en douceur et un dénouement sans heurte. Il offre aussi un excellent soutien aux écrivains et une aide à quiconque se sent coincé. Amen. On vous dit, écoutez votre cœur avec Saint François d'Assise. Donc, on va quand même lire Saint François d'Assise qui est en Dele-Dec et on a encore Saint François ici qui vous demande d'écouter votre cœur. Peut-être que vous allez être aussi un instrument de paix comme Saint François d'Assise. Écoutez votre cœur. 26. Let's go. Ce soir, ce 21h avec Marie, Saint François vous dit d'écouter votre cœur. La réponse à votre question se trouve dans votre cœur. Cette carte signifie que vous pouvez croire en vos désirs les plus chers même si pour l'instant rien n'indique comment les choses s'arrangeront. Amen. Ça, c'est un message d'espoir. Et Saint François d'Assise doit faire confiance à Dieu. Et il lui a dit je veux être un instrument de paix. Soyez celui qui apporte la paix et la lumière aux autres. Soyez des belles âmes, des belles personnes. Pas que à l'extérieur mais aussi à l'intérieur. Il faut que ça se reflète. Hier, moi j'étais chez Mariano et il y a une dame qui m'a dit waouh, qu'est-ce que vous êtes belles. Et j'étais un peu gênée. Je lui ai dit merci. Et dans la discussion, elle m'a dit une chinoise et elle m'a dit je ressens ces choses. Vous n'êtes pas seulement belle à l'extérieur, vous êtes belle à l'intérieur. Votre beauté intérieure reflète dans vos yeux. Les yeux ne mentent pas. On dit que les yeux de l'amour ne mentent pas. Quand quelqu'un est amoureux de toi, tu le vois dans ses yeux. Même s'il te ment, non, je ne suis pas amoureux parce qu'il n'a pas envie peut-être de s'engager parce qu'il a peur de ci, parce qu'il a peur de ça, parce que les gens ont leur peur aussi et leur passé. Mais les yeux de l'amour ne mentent pas. Donc, soyez cette personne qui illumine le monde, qui repart les cœurs abîmés, qui repart les erreurs aussi. Parfois. Ce soir, sous l'intérêt de la vie de Marie, aucune phrase n'est un hasard. Dans une guidance, tout ce qui sort a du sens pour une personne qu'elle soit ici, à Paris ou à l'autre bout du monde. On vous dit, dans les circonstances, il vous est demandé d'avoir la foi et d'être fidèle à vous-même. L'univers veillera sur vos besoins et sur vos relations pendant que vous apporterez les changements qui s'imposent dans votre vie. Vous avez déjà, vous savez déjà ce qu'il faut faire. Faites confiance à votre intuition, et agissez en conséquence. Ce que vous ressentez est exactement ou exact et entièrement justifié. Vous vous sentez guidé par l'introduction de changements positifs dans votre vie. Ce soir, ce 21 avril de Marie, on vous dit que vos sentiments et votre intuition sont instruments d'une véritable guidance divine. Donc, ça veut tout simplement dire que vous êtes guidé par le divan dans ce chemin, sur ce chemin, dans votre vie, dans votre cœur, donc écoutez votre cœur, on vous guide. On vous guide comme peut-être saint François d'Assise. Saint François d'Assise était le fils d'un riche marchand de vêtements italiens. Renonçant à son héritage, il a plutôt suivi la voie spirituelle de l'ascétisme. Il se consacra aux soins des malades dans les hôpitaux, ce qui lui attira des disciples qu'on nomma par la suite fanciquins. On a eu ces quatre l'autre jour, mais dans un autre aura. De nombreuses légendes évoquent la capacité qu'avait saint François de communiquer avec les animaux et il est encore aujourd'hui le saint patron de l'environnement et des animaux. Faites donc appel à saint François lorsque votre famille et vos amis ne comprennent pas vos choix. Peut-être le choix de ton métier, de ta femme, de ton autre, de ton mari. Je ne sais pas quelle est la situation. Ou votre voie spirituelle ainsi que pour toute question relative aux animaux. Ce soir, ce 21 avec Marie, Danesh vous dit oui et on vous dit ici avec l'aura de Angélique et confiance. confiance. D'accord? Si vous vous posez une question, je vais juste te demander ici avec cette aura qu'Angélique. Il y a quelque chose qui se rétablit là. Et pour certains, on parle d'un nom ici. Obtenez plus d'informations par rapport à une situation. Je ne sais pas pour qui c'est mais la carte qui est tombée c'est le rétablissement. Et pour une personne peut-être, on dit non obtenez plus d'informations par rapport à une situation parce qu'il y a des grands changements politiques qui vont arriver mais pour l'instant c'est un non. Amélioration de l'état de santé, peut-être une personne qui doit obtener plus d'informations par rapport à sa situation. On dit que ce n'était pas le bon moment peut-être pour quelqu'un qui doit se faire opérer. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui doit se faire opérer on te dit que ce n'est pas le moment. Après, moi je donne les messages chacun est libre de faire comme il sent. D'accord ? Voilà. On est dans une guidance générale. Une personne qui doit se faire opérer on vous dit ce n'est pas le bon moment obtenez plus d'informations par rapport à cette situation. C'est un message à part. J'ai la famille avec Marie qui vous dit je prie pour ma famille et confie cette situation à Dieu pour obtenir réponse soutien et guérison. Je dirais j'ai toujours le foyer c'est la même carte enfin la même carte c'est le même message qui vient sur d'autres formes. Foyer j'ai confiance et j'écoute les conseils divins en ce qui concerne mon foyer et on vous dit de rester calme par rapport à ce que vous avez demandé. Une fois que tu as prié et que tu as demandé tu te tais. On dit la Bible nous dit priez dans votre couche puis taisez-vous. Ne commence pas à hurler à te lamenter depuis que je demande ça à Dieu je ne me donne pas pourquoi pourquoi il donne aux autres non. On te dit quand tu as déjà prié tu laisses faire l'univers tu laisses faire les guides. L'enfant intérieur ici je prends soin de l'enfant en moi par des attentions et des jeux. Ce qu'on te conseille ce soir ce 21 avec Marie c'est désormais de laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme parce qu'on a parlé d'une situation qui va s'améliorer. On t'a dit oui à part la personne qui doit se faire opérer on lui dit non pas pour l'instant mais pour le reste de la communauté c'est un oui. La personne qui doit s'opérer on te dit de prendre plus de renseignements parce que la situation va s'améliorer. Tu ne vas pas te faire opérer maintenant. Après ça peut être une seule personne. Donner et recevoir j'équilibre, générosité et gratitude car les deux sont d'égale importance. Cette carte invite la communauté également à faire des dons à la chaîne pour peut-être avoir continué à avoir des bougies. Ce soir on n'en a pas eu ici de ce côté mais j'aimerais bien en mettre parce que comme je vous ai dit je vais vous faire des guidances même jusqu'au 25 je serai là avec vous la veille le 24 demain le 25 demain après demain je suis là. Tous les jours je vous ferai cette guidance jusqu'à ce qu'on termine la 9h20 le 27. D'accord? Ce soir ce 21 avec Marie tout le monde ne sera pas entouré de la famille je sais qu'il y a des gens qui seront seuls pendant cette période de fête et ce que Jésus vous dit ici c'est qu'il ne vous laissera pas orphelin il viendra à vous. Il vous dit également le Christ tout ce que vous demanderez en priant croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir dans Marc 11 verset 24 et on vous invite ici à prier dans Matthieu 26 41 veillez et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation ce sont des épisodes assez c'est un épisode on va dire très salvateur ouais parce que nous sommes sur la dernière ligne droite de l'année 2022 et je n'avais pas prévu de faire une levaine les guides m'ont amené à la faire je ne me suis pas préparée à ça et d'ailleurs même quand je dis que demain par exemple on va être le sixième l'amour est le secret de la vie je ne lis pas le message qui suit je ne connais pas ce qui va suivre parce que je n'étais pas préparée à ça je donne les messages au fur et à mesure qui viennent c'est pareil ce soir sur 21 avec Marie je n'avais pas prévu de lire l'Epsomme 51 et on me dit tout le temps de vous les lire donc on va aller les chercher ensemble et on va les lire ce sont les psaumes de la remission des péchés d'accord allons-y pour finir notre prière ces psaumes vont nettoyer ton âme ce soir ces psaumes vont nettoyer ta maison ta situation tes problèmes te purifier écoute bien les paroles elles sont hyper importantes ça c'est un des psaumes les plus puissants de la Bible enfin parmi les plus puissants parce que ce sont les psaumes qui enlèvent le péché ce soir sur 21 avec Marie pour conclure le cinquième jour de la neuvaine nous allons finir par cette prière des psaumes de David psaumes 51 psaumes de la remission des péchés au chef des chantes psaumes de David lorsque Nathan le prophète vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba oh Dieu aie pitié de moi dans ta bonté je vous invite à répéter après moi s'il vous plaît oh Dieu aie pitié de moi dans ta bonté selon ta grande miséricorde efface mes transgressions lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi j'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux en sorte que tu seras juste dans ta sentence je la reprends en sorte que tu seras juste dans ta sentence sans reproche dans ton jugement le verset 7 nous dit voici je suis née dans l'iniquité et ma mère m'a conçue dans le péché mais tu veux que la vérité soit au fond du coeur fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi purifie-moi avec mes orbes et je serai pur lave-moi et je serai plus blanc que la neige annonce moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisés se rejouiront détourne ton regard de mes péchés efface toutes mes iniquités oh Dieu crée à moi un coeur pur renouvelle à moi un esprit bien disposé ne me rejette pas loin de ta face ne me retire pas ton esprit sain rends-moi la joie de ton salut rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgresseront j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi oh Dieu Dieu de mon salut délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde Seigneur ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange si tu eus voulu des sacrifices si tu eus voulu des sacrifices je t'en aurais offert mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes les sacrifices qui sont agréables à Dieu c'est un esprit brisé oh Dieu tu ne dédaigne pas un coeur brisé et contrit repends par ta grâce tes bienfaits sur Sion bâtis les murs de Jérusalem c'est nous les murs de Jérusalem Sion c'est nous notre maison repends par ta grâce tes bienfaits sur Sion bâtis les murs de Jérusalem alors tu agréeras des sacrifices de justice des holocaustes et des victimes toutes entières alors on offrira des taureaux sur ton hôtel Alléluia Alléluia Amen Amen ce soir ce 21 avec Marie nous avons terminé notre cinquième jour de 9 il nous reste donc 4 jours jusqu'au 27 descente demain le 24 ce sera le sixième jour le chiffre 6 nous parle d'amour oui on parle d'amour et c'est pas une coïncidence si nous sommes le sixième jour et on nous parle le combat pour l'amour donc continue à nous parler pour cet amour les murs parce que celui qui combat avec vous c'est lui le maître de l'amour il y en a qui sont des maîtres des ténèbres mais lui il est le maître de l'amour donc il vous mettra la bonne dose d'amour dans ta situation dans vos situations alors battez-vous pour votre amour battez-vous pour cette situation et demandez à Jésus ce soir à Marie de venir conclure cette guidance avec vous et bâtir sur le roc avec Jésus dans l'amour divin dans l'amour universel dans l'amour inconditionnel dans l'amour de soi dans l'amour de Jésus dans le coeur ce soir ce 21h avec Marie soyez abondamment bénis mes belles âmes je vous aime de tout mon coeur mais ça vous le savez déjà namasté à nos guides de lumière qui nous accompagnent toujours dans l'amour et la bienveillance et namasté à vous ce soir mes belles âmes sur 21h avec Marie soyez fiers de vous parce que cette prière est une vraie délivrance et une vraie bénédiction pour cette fin d'année à tous et à toutes à très bientôt mes belles âmes